Salut ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner deux astuces imparables afin de ne plus confondre ce avec un C et ce avec un S. Donc dans un premier temps je vais vous donner les astuces proprement dites et ensuite je vous expliquerai la différence grammaticale entre les deux mots parce que apprendre c'est bien mais comprendre c'est quand même mieux surtout quand ça aide à mieux retenir. Alors les astuces sont les suivantes Première astuce si dans une phrase où il y a ce on peut le remplacer par le sans changer le sens de la phrase alors c'est ce c'est eux qu'il faut écrire par exemple dans la phrase ce matin je me lève très tôt vous voyez bien qu'on peut remplacer ce par le sans changer complètement le sens de la phrase on peut dire le matin je me lève très tôt donc on écrit ce matin c'est eux Deuxième astuce maintenant si dans une phrase où il y a le mot ce on peut le remplacer par cela alors c'est ce c'est eux qu'il faut écrire par exemple dans la phrase ce serait formidable si tu pouvais venir chez moi ici vous voyez bien qu'on peut remplacer ce par cela sans changer le sens de la phrase on peut dire cela serait formidable si tu pouvais venir chez moi Si dans une phrase où il y a le mot ce on ne peut ni le remplacer par le ni le remplacer par cela alors il faut tout simplement écrire ce s e vous pourrez constater également que ce s e est toujours suivi d'un verbe qu'il soit à l'infinitif ou bien conjugué par exemple le jeune homme se regarde dans le miroir on a bien un verbe derrière ce s e et par ailleurs ce s e ne peut ici ni être remplacé par cela ni être remplacé par le sans changer le sens de la phrase on écrit donc ce s e bien alors maintenant venons-en à l'explication grammaticale alors pour ce qui concerne le premier ce donc c e en réalité il y en a deux premièrement il y a le ce déterminant démonstratif c'est le cas lorsqu'il est remplaçable par le par exemple ce livre est passionnant et puis deuxièmement il y a le ce pronom démonstratif c'est le cas lorsqu'il est remplaçable par cela par exemple ce sera formidable le deuxième ce s e donc est un pronom personnel il désigne le sujet lui-même et il est placé devant un verbe par exemple dans la phrase Thomas se lave ce désigne le sujet Thomas c'est un pronom personnel réfléchi il est placé devant le verbe lave alors un petit cas particulier si vous appliquez bien les astuces que je viens de vous donner et bien vous n'hésiterez plus à écrire l'expression pour se faire parce que comme vous le savez il y a deux manières d'écrire cette expression soit avec un s soit avec un c et vous voyez bien que dans le cas de pour se faire avec un c on peut très bien dire pour faire cela par exemple Préparez une galette des Rois pour ce faire il vous faudra de la poudre d'amandes des œufs du beurre du sucre ainsi que de la pâte feuilletée et bien on peut très bien dire Préparez une galette des Rois pour faire cela il vous faudra de la poudre d'amandes des œufs du beurre du sucre ainsi que de la pâte feuilletée Et maintenant, en ce qui concerne pour se faire avec un S Eh bien, on ne peut pas remplacer ce par cela Parce que ce, S-E, est alors un pronom réfléchi Par exemple, prenons la phrase Alain s'est cassé le bras Il est allé à l'hôpital pour se faire soigner On ne peut pas dire Il est allé à l'hôpital pour cela faire soigner Donc, on écrit bien ce avec un S Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que ces astuces et petites précisions Vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo Et à la partager autour de vous N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait Et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos Sachez que nous sommes présents sur Facebook et Instagram Donc, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre Les liens sont en barre d'informations Sur ce, je vous laisse Prenez grand soin de vous Et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501